On remercie Allah pour ses biens et ses grâces et tout ce qu'il nous accorde, on lui demande de déverser ses grâces et ses bénédictions sur le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, sa famille, ses compagnons, et tous ceux qui les ont suivis jusqu'au jour de la rétribution. Nous sommes toujours dans le cadre de notre programme Kénawak de l'Islam, nous sommes sur l'annulatif 1, qui est le shirk, donc l'association. On a déjà défini c'est quoi l'association, on a parlé également de la mécréance, le kouf, c'était quoi le kouf, on a dit également que le kouf, il y a des catégories, on a dit également que l'association est divisée en deux, on a la grande association, la petite association, le kouf aussi on a la grande mécréance, la petite mécréance, là c'est au niveau de quoi, des types de quoi, de mécréance, on a dit que les catégories de kouf sont au nombre de 5, et on a détaillé aussi la question selon laquelle, ou la question qui a rapport avec l'annulation des actes. On a dit que lorsque quelqu'un tombe dans le kouf akbar, ou bien le shirk akbar, est-ce que ses oeufs sont annulées dès qu'ils tombent dans l'acte de kouf, de mécréance, ou bien les oeufs vont être annulées le moment de sa mort. On a détaillé ça, on a amené le khilaf des savants par rapport à cela. Alors on continue, n'est-ce pas, dans le cadre de quoi, de notre programme. Donc on est toujours sur cet annulatif-là. Donc le shirk ici, quand il a parlé du shirk, on a déjà dit que le shirk dont il est question, il se dit que c'est le grand shirk, la grande association, ça, ça fait sortir de l'islam. Le shirk a donné des exemples, il dit qu'on me le fait d'égorger pour autre qu'Allah. Il a dit qu'il a pris des exemples, celui qui égorge, par exemple, pour les djinns, ou bien celui qui égorge pour un djinns, ou bien celui qui égorge pour des morts, ou bien pour la tombe. J'ai dit celui qui égorge pour la tombe. Ça, ça fait partie de quoi ? Ça fait partie du shirk akbar, la personne sur l'islam. Allah, subhanahu wa ta'ala, a dit dans la surah 6, verset 162, verset 163, Allah a dit, certes, ma prière, mon immolation, ma vie, ma mort, tout ceci appartient à Allah, subhanahu wa ta'ala, au Seigneur de l'univers, point d'associe. J'ai dit, ça c'est plus que clair. Et Allah a dit dans la surah 6, verset 2, n'est-ce pas ? Allah a dit au prophète que nous t'avons accordé le kawthar, il dit quoi ? Donc ça, c'est un texte, ce sont des textes qui sont plus que clairs, qui montrent que l'immolation, ça doit être spécifique, ça doit être quoi ? On doit égorger seulement pour Allah, subhanahu wa ta'ala. Celui qui égorge pour autre qu'Allah, comme égorgé pour les djinns, ou bien égorgé pour les morts, celui-là, il est tombé dans quoi ? Dans le shirk akbar, il tombe dans le grand shirk, le grand kufr, il sort de l'islam. Mais ici, là, il faut faire attention. Si quelqu'un, maintenant, il a un invité, ou bien le roi arrive chez lui, ou bien un invité, il décide d'acheter un mouton, ou bien d'acheter un bœuf, ou bien d'acheter une vache, qu'il va égorger, n'est-ce pas, afin de préparer pour le roi, ou bien pour son invité. Est-ce que lui, là, on dit qu'il égorge pour autre qu'Allah ? Parce qu'il a acheté ça pour quoi ? Il a acheté cette bête-là pour égorger, par rapport à quoi ? À la venue de son invité, ou bien par rapport à l'arrivée du roi, ou bien par rapport à l'arrivée de son invité. Est-ce qu'ici, là, on va dire qu'il est égorgé pour autre qu'Allah, et ça tombe dans le shirk, oui ou non ? Ici, on dit non. Ça, ça ne fait pas partie de quoi du shirk ? J'aiïd ? Ça ne fait partie du shirk. Pourquoi ça ne fait partie du shirk ? Parce que lui, ce qu'il veut ici, c'est quoi ? C'est la viande. J'aiïd ? Mais la viande, là, ne peut être halal pour lui, n'est-ce pas, que par immolation. Il faut qu'il immole. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que lui, ce qu'il veut ici, c'est quoi ? C'est le lahm, c'est la viande. Mais le dam, ici, vient de taba'in. C'est-à-dire, le sang, ici, qui est versé, ça vient quoi ? Ça vient en suivi, c'est-à-dire, ça vient après. Ce qui est voulu d'abord, au préalable, c'est quoi ? C'est la viande. Par contre, celui qui égorge pour les djinns, celui qui égorge pour le mort, lui, ce qu'il veut, ce n'est pas la viande. Lui, ce qu'il veut, c'est le sang, là. C'est versé le sang, là. J'aiïd ? Ce qu'il veut ici, c'est quoi ? C'est versé le sang. Il va dire, non, tu as eu madame à accoucher, l'enfant est bien né, il n'a pas de maladie, il faut égorger pour le djinns, en guise de quoi ? De remerciement. Eh bien, il faut égorger pour tel mort, ou bien pour tel wali. J'aiïd ? Lui, il va égorger. Ce qui est voulu, ici, c'est quoi ? C'est le sang. Il faut faire couler le sang, là. J'aiïd ? Maintenant, la viande, là, ce n'est pas ce qui est voulu. J'aiïd ? C'est pourquoi vous allez voir beaucoup qui sont dans ce genre de pratique, là. Après, ils vont prendre la viande, ils font quoi ? Ils partagent ça. Ils partagent aux gens. Parce que lui, ce qu'il voulait, ce n'était pas la viande. Lui, ce qu'il voulait, c'est égorger, là. C'est ce signe, là. C'est-à-dire le fait d'égorger, que le sang puisse sortir. C'est ce qu'il voulait. La viande, là, ici, là, ce n'est pas ce qui est voulu. Et pourquoi, vous allez voir, beaucoup, après ça, ils font quoi ? Ils partagent. Et parfois, on leur donne même des conditions. Il faut partager ça à telle personne. Ou bien, toi-même, tu ne dois pas manger ça. Ou bien, il faut donner ça à telle. Ou bien, il faut donner ça dans une mosquée. Ou bien, comme ça, comme ça. Donc, c'est quoi ? Ce sont des pratiques, quoi ? Des cherspans, des pratiques de cherspans. Ce sont des choses qui font sortir de l'islam. Donc, lui, là, il est différent. Celui qui va égorger parce qu'il a un invité ou bien le roi arrive, n'est-ce pas ? Lui, là, il ne rentre pas dans le cherspans. Celui qui rentre dans le cherspans, c'est celui-là qui, quoi ? Qui est gauche, comme on a dit ici. Comme le cherspans a pris l'exemple. Celui qui est gauche pour les morts ou pour les djinns, etc. J'ai ? Alors, le prophète Mohamed, sallallahu alayhi wa sallam, il dit dans un hadith authentique rapporté par l'imam muslim. Le hadith d'Ali ibn Abi Talib, roi de l'or anhu. Il dit, Que le prophète Mohamed, sallallahu alayhi wa sallam, La'na allahu man zaba halir illahi, wa la'na allahu man la'na walidehi. Que Allah, le prophète Mohamed, sallallahu alayhi wa sallam, dit quoi ? Que Allah a maudit celui qui est gauche pour autre qu'Allah. Que Allah a maudit celui qui est gauche pour ses aides. Pardon. Celui qui maudit ses deux parents. Le prophète dit quoi ? Allah a maudit celui qui est gauche pour autre qu'Allah. Allah a maudit celui qui est, celui qui, n'est-ce pas, maudit ses deux parents. Ou bien Allah a maudit celui qui molle pour autre qu'Allah. Non, celui qui fait ce qu'on a dit là, le shirk, le zabh, l'irrilla. Lui là, il est maudit. Non seulement, il est maudit par Allah subhanahu wa ta'ala, mais en même temps, il a fait le koufr, il a fait le shirk. J'ai dit. Maintenant ici, une masalah importante se pose. Masalah tu muhimmat njiddan. Intabehu. Arjou antintabehu. Je demande votre attention ici. Une masalah très importante. Ici, on a dit qu'Allah a maudit celui qui est gauche pour autre qu'Allah. Il a été maudit. Est-ce qu'il est permis de maudire quelqu'un de manière spécifique dans l'islam? C'est-à-dire, de venir dire par exemple qu'Allah te maudit de manière spécifique. Que la personne soit musulmane ou qu'elle soit mécréante. Est-ce qu'il est permis de maudire une personne de manière spécifique? Par exemple, quelqu'un qui s'appelle Ibrahim, tu dis toi Ibrahim, qu'Allah te maudit. Toi Ishaq, qu'Allah te maudit. Est-ce qu'il est permis de dire ça à une personne? Ou bien, même un cafre, il s'appelle Jean. Tu dis toi Jean, qu'Allah te maudit. Est-ce qu'ici là, c'est permis ou ce n'est pas permis? Ici là, il y a une divergence des savants. Il y a une divergence des savants. D'abord, c'est quoi la malédiction? La malédiction, les savants définissent qu'est-ce que c'est? C'est le fait que croire que la personne soit éloignée de la miséricorde d'Allah. Alors ici, les savants ont divergé sur le fait de maudit quelqu'un de manière spécifique. Donc, il y a trois avis. De manière générale, il y a trois avis des savants sur la question. Certains savants ont dit que ce n'est pas permis. Parmi eux, le Cheikh à l'Islam, l'Untaimiyah, l'Untaimiyah et bien d'autres. Ils ont dit que ce n'est pas permis de faire ça, de maudire quelqu'un de manière spécifique. Ils ont dit qu'Allah te maudit comme ça. Certains ont fait la différence entre le fait de maudire un mécréant et le fait de maudire un musulman. Ils ont dit qu'il est permis de maudire un mécréant. Non, c'est-à-dire qu'il dit qu'Allah te maudit un mécréant. Mais un musulman, non. Et d'autres ont dit que c'est permis. D'autres ont dit que c'est permis pour celui qui mérite cela. Qu'il soit un musulman ou qu'il ne soit pas un musulman. Ça, c'est l'avis de qui? C'est l'avis du Cheikh l'Albani. Donc la masse Allah est un khilaf. Il y en a qui pensent que quoi? Que c'est une masse Allah où il n'y a pas de divergence. C'est un consensus. Non, ce n'est pas un consensus. Alors, ceux qui ont dit que c'est interdit. Ils ont dit que c'est venu dans le Sahel Bukhari et le Muslim. Le hadith d'Abu Huraira. Ils disent que le prophète Mohammed a maudit certains mécréants. Et Allah a fait descendre le verset. Dans la sourate 3 au verset 128. Allah a dit quoi au prophète? Il a dit tu n'as aucune part dans l'ordre divin. Et dans la version du Muslim, c'est venu qu'on a dit qu'on a dit qu'il nous est parvenu que le prophète Mohammed a délaissé cela lorsque le verset est descendu. C'est-à-dire le verset qui dit tu n'as aucune part dans l'ordre divin. Donc, c'est pourquoi beaucoup de savants ont dit que c'est interdit. Ça a même été abrogé. Parce qu'on a dit que le prophète a délaissé ça. Donc, le prophète a délaissé quoi? Le fait de maudire quelqu'un de manière spécifique. Et ils se sont aussi appuyés sur une version qui est venue dans le Muslim. Il est même Ahmed. Certains se sont appuyés sur une version qui est venue dans le Muslim. Il est même Ahmed. Le hadith d'Oussama ibn Zayd. Qui est allé ici. Comme a dit Ibn Hajar. D'après Nafi'a. D'après Ibn Umar. Ils disent lorsque le verset est descendu, le prophète a délaissé cela. Ça, c'est ceux qui ont dit que quoi? C'est interdit. Ils ont même dit que ça est abrogé. C'était d'abord permis de maudire quelqu'un de manière spécifique. Mais après, ça a été abrogé. Donc, ce n'est plus permis pour nous de maudire quelqu'un de manière spécifique. Ceux qui ont dit que c'est permis pour un cafre, mais ce n'est pas permis pour un musulman. Ils ont dit que c'est venu dans le hadith de Muslim. Le hadith d'Oumar ibn al-Khattab. Le hadith de Muslim. De Omar ibn al-Khattab. Qui a un compagnon du prophète Mohamed sallallahu alayhi wa sallam. Qui s'appelait Abdullah ibn Himar. Qui faisait quoi? Qui buvait le vin. Et on l'a mené. N'est-ce pas? On le frappait à cause de ça. On l'a frappé plusieurs fois parce qu'il buvait le vin. Parce que ça, c'est la sentence de celui qui boit le vin en islam. Celui qui boit le vin en islam à 100 ans, c'est quoi? On doit le frapper. On doit le fouetter. Et les salants ont même divergé sur la quatrième fois. S'ils boivent la quatrième fois le vin. Est-ce qu'on doit le tuer? On ne doit pas le tuer. C'est une grande divergence là-bas. Bref, ce n'est pas notre débat ici. Mais ici là, ce qu'il faut retenir. C'est quoi? C'est que ce compagnon-là buvait le vin. Et on l'a mené plusieurs fois pour le fouetter. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Un jour, il est venu. Le professeur Mohamed Sassa m'a demandé de le fouetter parce qu'il avait encore bu le vin. Alors, qu'a la rajul minal qaoum? Il y a un compagnon qui était là qui a dit Allahumma ila anhu Qui a dit, oh Allah, il faut le maudire. Il me t'a bien. Le compagnon a dit quoi? Oh Allah, il faut le maudire. Donc, ce compagnon-là maudit. D'ailleurs, il a demandé la malédiction de manière spécifique. J'ai dit? Ma aksar ma yutabihi Ça fait combien de fois qu'on la mène ici? Donc, le compagnon-là, il a dit quoi? Il a dit, oh Allah, il faut le maudire. Ça fait combien de fois qu'on la mène ici? Le prophète a dit quoi? Ne le maudissez pas. Le prophète a dit quoi? Ne le maudissez pas. Car je sais, il aime Allah et son messager. Ils ont dit ça, c'est un Dalit qui est clair. Qui montre qu'il est permis de maudire et m'écréant. Comment ça? Le mafoum mu khalafa. Le mafoum mu khalafa, c'est-à-dire le contraire de ceux qui se comprennent de la parole. Ça, c'est un Dalit chez la majorité des savants de Oussou. Parce qu'il y a un léger khilaf là-bas entre les savants de Oussou, c'est-à-dire les savants de la justice et de l'an islamique. Ils ont dit le mafoum mu khalafa de ce hadith. Le prophète a dit, ne le maudissez pas, il aime Allah et son messager. Ils ont dit donc, le prophète a donné la cause pour qu'on ne doit pas le maudire. C'est quoi la cause? Parce qu'il aime Allah et son messager. Par conséquent, on comprend quoi de ça? Que s'il n'aime pas Allah et son messager, c'est permis de? C'est permis de le maudire. Ça, c'est comme le hadith de Moawiyaké dans le Bukhari où le prophète a dit Celui à qui Allah veut le bien, il lui donne la compréhension de la religion. Le Shah Abdelaziz bin Baz, lorsqu'il a fait le taalik de ce hadith, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, ce hadith prouve quoi? Il dit, ça veut dire que celui qui n'a pas compris sa religion, ça veut dire qu'Allah ne lui veut pas du bien. C'est-à-dire qu'il ne le maudit. Donc ici, quand le prophète a dit, ne le maudissez pas, il aime aller son messager. On comprend quoi? Le contraire de ça, c'est que s'il n'aime pas aller son messager, ça veut dire que c'est permis de le maudire. C'est un tali qui est plus que clair sur la permission de maudire un écran de manière spécifique. J'ai. Et ça aussi, c'est un rad. C'est une réplique aussi à ceux-là parmi les khawarich qui disent que quoi? Qui disent que le fait d'y répéter un péché à l'moussir à l'al-kabir, il est kafir. Ils disent que le fait d'y répéter un péché, ça montre que tu as rendu ça halal et donc tu es kafir. Comme a dit Abu Israq le houini. C'est une parole qui est fausse. Là, il y a sahir et c'est rejeté. Ce n'est pas correct. C'est rejeté avec la toute dernière énergie. Et ça, c'est un tali qui est clair dans le sahir moussir. Pourquoi? Parce que ce compagnon-là, il a bu le vin combien de fois? Plusieurs fois. Mais est-ce qu'ici, le prophète a dit qu'il est kafir? Non. Au contraire, le prophète dit il est mal à son messager. Donc ça montre que celui qui répète le péché, il n'est pas kafir. C'est-à-dire que celui qui sait que le zina, c'est haram, mais il fait le zina une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, cinq fois, dix fois, cent fois, cent cinq fois, est-ce qu'il est kafir? Il n'est pas kafir. Celui qui boit le vin tous les jours, il est kafir? Il n'est pas kafir. Celui qui vole ou bien celui qui ment tous les jours, il n'est pas kafir. Pourquoi? Parce que tout ça, ce sont des péchés. Donc le fait que la personne répète le même péché, ça ne veut pas dire que la personne a rendu ça halal, c'est-à-dire qu'il croit que c'est halal. C'est-à-dire que celui qui croit que quelque chose qui est haram est halal, c'est-à-dire que celui qui a rendu haram, lui croit que c'est halal, il est kafir. Eux-là, ils ont pensé que le fait de répéter, ça, ça veut dire qu'ils considèrent que c'est halal. Non! Et ça, c'est un hadith qui est plus que clair, qui fait un rad clair à ceux-là qui pensent que quoi? Que le fait de répéter le péché, la personne sort de l'islam. J'ai dit, vous savez, quelqu'un, une fois, il est venu à la mosquée, après un dars, il dit, mais comment quelqu'un qui boit le vin peut être musulman? Il dit, comment quelqu'un qui boit le vin peut être musulman? J'ai dit, non. Mon frère, le prophète Mohammed, ça me donne le hadith de Muslim. Abdullah ibn Himar, il a bu le vin combien de fois? Il était kafir. Il n'était pas kafir. Donc ici, la compréhension que toi, tu as déjà là, est déjà une compréhension de quoi? Des khawarij. Compréhension des khawarij. Donc le fait ici que la personne répète le péché, ça ne veut pas dire que quoi? Ça ne veut pas dire que la personne est devenue kafir, qu'elle est sortie de l'islam. Ça, c'est grave. Il faut faire attention. Il y a des groupes, il y a des gens, parmi les khawarij, qui disent ça. C'est-à-dire, ils vont te dire que celui qui répète le péché, ou bien celui qui dit que non, je sais que c'est haram, mais je fais. Ils disent quoi? Que lui, il y a des kafir. Non. Il faut faire très, très attention. Il y a des gens. J'ai dit? Alors, ça, ce sont les trois avis. Mais l'avis qui est juste, donc voilà un peu les arguments de tout un chacun, l'avis qui est juste de ces trois avis, Allah, elle est le plus savant, c'est l'avis des savants qui ont dit que c'est permis de maudire quelqu'un de manière spécifique. C'est permis de dire quoi? Kala te maudisse. De manière spécifique. Qu'il soit musulman, qu'il ne soit pas musulman. Et ça, c'est l'avis du sheikh al-Albani, rahimahou Allah. Il y a bien d'autres savants. Donc ici, là, on dit c'est permis. Et ici, là, in tabirou. Nous devons suivre les arguments. Nous devons suivre les preuves. Ici, ce n'est pas un problème des fanatismes. Parce que tu as écouté déjà une position ou tu as déjà écouté quelque chose dont tu ne veux plus... C'est-à-dire que tu écoutes maintenant quelque chose de contraire à ça. Tu ne veux rien connaître. Non. On doit suivre les arguments. On doit suivre les Dalils. Là où il y a les Dalils, on suit. Ou là où les Dalils sont convaincants, sont forts, on suit. Jade, ce n'est pas un problème de quoi? Des fanatismes. Non, mais il y a beaucoup de savants qui ont dit comme ça ou bien comme ça, comme ça. Non, ce n'est pas ça. Le problème ici, c'est un problème des Dalils. Les arguments. Intabirou. Faites attention parce que là, ça va être très technique. Le verset qui a dit Il a dit Tu n'as aucune part dans l'ordre divin. Par consensus des savants, des tafsir, Tobori, Bnekathir, Ashokani, Sadie, bien d'autres. Ce verset-là est descendu à la guerre de Uhud. Jade, c'est descendu à la guerre de Uhud. Et à ce moment-là, le vin n'avait pas encore été interdit. Le Dalil, c'est que c'est venu dans le Sayyih al-Bukhari, le hadith de Jabir ibn Abdullah. Il dit Il dit avant qu'on interdise le vin. C'est plus que clair. Donc ça veut dire qu'à la guerre de Uhud, le vin n'était pas encore interdit. Qu'est-ce que ça veut dire ça ? Intabirou. Ardjou, antintabirou. Le hadith, pardon, où le prophète Mohamed, le hadith de Omar, qu'on a cité tout à l'heure. Où le prophète dit Ne le maudissez pas car il aime Allah et son messager. Ce hadith-là nous prouve quoi ? Ce hadith a été dit après l'interdiction. Ou bien le hadith a été dit après l'interdiction. Pourquoi ça a été dit après l'interdiction ? Tout simplement parce que le compagnon là qui buvait le vin dans l'Allah, on l'a fouetté. Donc si on l'a fouetté, c'est que c'était déjà interdit. Donc ça veut dire que le hadith l'est venu après l'interdiction du vin. Par contre, le verset s'est descendu à la guerre de Uhud, le vin n'était pas encore interdit. Qu'est-ce que cela veut dire ? Cela prouve clairement, de manière claire que ça n'a pas été abrogé le fait de maudit quelqu'un de manière spécifique. Pourquoi ? Parce que ici, le compagnon là, le compagnon là, il a maudit d'abord de manière spécifique. Donc ça veut dire que chez le compagnon, ce n'était pas interdit. Deuxièmement, le prophète a dit ne le maudit pas, il aime Allah et son messager. Ça veut dire quoi ? Il s'en a dit le mafou muqalafadissa s'il n'aime pas laisser son messager, c'est permis de le maudire. Donc ça veut dire que ça ne peut pas être abrogé. Pourquoi ça ne peut pas être abrogé ? Parce que ça, c'est venu après le verset. Or, quand vous regardez dans les croutes de Oussou, les livres qui parlent des fondements de la justice pour l'ense islamique, on va vous parler ici des shuroutes du nasr. C'est-à-dire les conditions quand on parle du nasr. Jade ? C'est-à-dire quoi ? Quand on parle de l'abrogation. Il y a des conditions. Jade ? Parmi les conditions, on va vous dire qu'on doit connaître le tarir. Pourquoi on doit connaître le tarir ? Parce que dans l'abrogation, nous avons l'abrogé et l'abrogant. L'abrogé et l'abrogant. L'abrogé, c'est celui qui a été abrogé. C'est la chose qui a été abrogée. Jade ? L'abrogant, c'est celui qui abroge. C'est-à-dire ce qui vient abroger la chose qui est abrogée là. Ça, on appelle ça l'abrogant. Donc, il y a l'abrogé et l'abrogant. Parmi les conditions quand on parle de tarir, il faut ici que quoi ? Il faut que l'abrogant vienne après l'abrogé. Sinon, ça n'a pas de sens. Ça va venir abrogé quoi. Jade ? Il faut que ça vienne après la chose qui est abrogée. Pas le contraire. Donc, ici, si on dit que le verset c'est venu abroger le fait de maudire quelqu'un de manière spécifique. Quand on sait que le verset est descendu de la guerre de Uhud et que la guerre de Uhud le vin n'était pas encore interdit et qu'on a un hadith ou un compagnon a maudit quelqu'un de manière spécifique et que le prophète a interdit parce que le compagnon aime Allah et son messager. C'est-à-dire, ce compagnon-là aime Allah et son messager. Ici, quand le prophète interdit ici au compagnon-là de maudire parce qu'il aime Allah et son messager, ça veut dire que celui qui n'aime pas Allah et son messager c'est permis. Donc, ici, c'est le mafou donc ça nous montre aisément ici que quoi ? Que l'interdiction ici ça n'a pas été abrogée. Pourquoi ? Parce que c'est venu après l'interdiction du vin. Jade ? Donc, le mafou qui est un dalil c'est-à-dire ceux qui se comprennent n'est-ce pas ? Par rapport à la parole qui a été dite c'est-à-dire le contraire de ceux qui se comprennent de la parole qui a été dite ici-là c'est un argument ici. Pourquoi c'est un argument ici ? Tout simplement parce que ici le hadith est venu quoi ? Le hadith est venu après. Et le prophète Mohammed a donné une cause ici. Il a dit quoi ? Il aime Allah et son messager. Donc, s'il n'aime pas Allah et son messager ça veut dire quoi ? Que c'est permis de le maudire de main spécifique. C'est un hadith qui est clair qui nous montre que ça n'a pas été abrogé. Ensuite, c'est venu dans le Bukhari le hadith Mufrad ce qui prouve parce que j'ai un peu venu dire que mais oui donc ça veut dire que s'il n'aime pas les sommers c'est donc un caf c'est permis de le maudire. N'est-ce pas ? Mais maintenant il est musulman c'est venu dans le Bukhari l'imam Bukhari a rapporté dans son livre Hadith Mufrad l'imam Bukhari il a rapporté son livre dans Hadith Mufrad en vérité le livre de l'imam Bukhari il a nommé ça Hadith mais les savants ils ont ajouté Al Mufrad pour faire la différence parce qu'il y a dans son Sahih aussi un livre qui s'appelle Hadith donc ils ont fait la différence pour faire la différence entre le livre Hadith qui est dans son livre le Sahih et celui-là qu'il a écrit indépendamment de son Sahih ils ont mis quoi ? Al Mufrad Hadith Mufrad ce hadith là est venu l'imam Bukhari rapporte ça dans son livre Hadith Mufrad qu'un homme est venu voir le prophète il se plaignait concernant son voisin et vous devez savoir que dans l'islam on ne doit pas déranger les voisins le prophète Mohamed a dit quoi ? il a juré trois fois par Allah il ne croit pas par Allah il ne croit pas par Allah il ne croit pas les compagnons demandaient qui c'est le prophète a dit quoi ? celui dont son voisin n'est pas à l'abri de son mal et également le prophète Mohamed il parlait du voisin de telle sorte que je croyais même qu'Allah devait dire que le voisin doit hériter que le voisin doit hériter c'est à dire quand quelqu'un meurt maintenant on partage l'héritage son voisin doit avoir une part donc le prophète dit quoi ? je croyais même que Allah devait faire hériter le voisin donc le droit du voisin on doit faire attention tu vois des musulmans aujourd'hui d'abord il est dans le haram il écoute la musique la musique qui est haram dans l'islam il écoute la musique mais en plus de ça il met ça à fond il dérange les voisins il faut faire attention même si ce n'est pas un musulman c'est pourquoi vous allez voir beaucoup de non musulmans aujourd'hui parfois ils détestent l'islam ils disent mais vous les musulmans vous ne respectez pas les gens etc tu es en train de déranger les voisins avec du haram il faut même c'est quelle musique même qu'il est en train d'écouter déjà la musique est haram mais pire encore il y a des musiques parfois où il y a de la perversité des paroles malsaines des paroles qui sont vraiment même des paroles du kufr donc on doit faire très très attention c'est pourquoi le sheikh al-Albanine a même authentifié un hadith qui est venu le musulman et même d'une femme on est venu rapporter au prophète qu'elle priait elle jeûnait c'est à dire elle faisait quoi les prières de nuit elle faisait des jeûnes surrogatoires le moment on disait quoi les comparé ont dit quoi qu'elle dérangeait elle dérangeait son voisin le prophète a dit quoi elle est en enfer le sheikh al-Albanine a authentifié un hadith comme ça elle est en enfer donc on doit faire très attention sur le fait de quoi on ne doit pas déranger les voisins alors lui il est venu se plaindre auprès du prophète et l'imam al-Nawawi rahimahullah dans son livre il a fait un bab concernant quoi concernant le voisin si vous pouvez lire ça ce sera vraiment bénéfique pour vous alors il est venu se plaindre auprès du prophète Mohamed que son voisin le dérange le prophète lui a dit que prends tes affaires tu mets ça où ? à la route c'est à dire que mets tes affaires à la route si les gens viennent maintenant ils te demandent pourquoi tu as mis tes affaires tu dis mon voisin fait quoi ? mon voisin me dérange et c'est ce qu'il a fait qu'est-ce qui s'est passé ? les gens ont commencé à le maudire c'est à dire à maudire son voisin donc les gens qui passaient là qui demandaient mais c'est comment ? pourquoi tu mets les affaires dehors comme ça ? ah mon voisin me dérange ah mais ton voisin là qu'elle a le maudisse ah mais ton voisin là qu'elle a le maudisse ah mais ton voisin là qu'elle a le maudisse donc qu'est-ce qu'ils ont fait ? ils étaient en train de maudire quoi ? son voisin Jade et lui il a eu l'information que les gens sont en train de le maudire il est venu voir le prophète pour dire au prophète regarde ce que les gens me font regarde ce que j'ai rencontré des gens le prophète Mohamed qu'est-ce que tu as rencontré déjà ? c'est-à-dire qu'est-ce que les gens te font ? il a dit au prophète c'est-à-dire quoi ? ils me maudissent c'est-à-dire que ces gens-là me maudissent le prophète a dit la'anatullahi faq la'anatihim vous faites quoi ? la malédiction d'Allah est au-dessus de leur malédiction la malédiction d'Allah est au-dessus de leur malédiction c'est-à-dire Allah subhanahu wa ta'ala t'as d'abord maudit avant que cela ne puisse te maudire Jade comme c'est venu dans d'autres dans d'autres versions Jade alors ça c'est un dalil que le sheikh al-Albani rahim al-Allah il s'est appuyé pour dire clairement que quoi ? qu'il est permis de maudire quelqu'un de manière spécifique si la personne mérite cela Jade car ici le prophète a approuvé il n'a pas dit comment est-ce qu'ils peuvent te maudire ils n'ont pas le droit de faire ça le prophète n'a pas dit ça au contraire le prophète Mohammed a dit quoi ? la'anatullahi faq la'anatihim la malédiction d'Allah est au-dessus de la leur Jade donc ici on dit quoi ? on dit que c'est permis de maudire quelqu'un de manière spécifique et ça c'était quoi ? c'était un musulman Jade et parmi les hadiths aussi qui viennent prouver ça le hadith de Aisha dans le sahih muslim elle dit ici que dachla ala rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam rajulan faqallamah bishayin la adri mahu faagdabahu faalarnahuma wa sabbahuma faalama kharaj quultu ya rasulallah man asabah minal khair shayin ma asabahuh hazan wa mazak quultu kalat yani quultu la'anatuhum la'anatuhuma wa sababtahuma faqal au ma'alimti ma charabti ma charabtu alaya ma charabtu alayhi rabbi quultu allahumma innama anabasharun wa ayyul muslimin la'antuhu au sababtuhu faja'alhu lahu zakatan wa adjeran waferriwaya lisa ahlan laha c'est à dire ici que Aisha a dit que deux hommes sont rentrés voir le prophète Mohamed sallam elle dit ils étaient en train de parler de quelque chose que je ne savais pas c'était quoi c'est à dire parler de quoi je ne savais pas et ensuite Aisha a dit ils ont énervé le prophète Mohamed sallallahu alayhi wa sallam elle dit le prophète les a maudits et les a insultés lorsqu'ils sont sortis Aisha s'est étonnée elle est venue voir le prophète Mohamed sallallahu alayhi wa sallam qu'est-ce qui se passe le prophète a dit il y a quel problème Aisha a dit tu les as maudits et tu les as insultés le prophète Mohamed sallallahu alayhi wa sallam a dit quoi il a dit n'as-tu pas n'est-ce pas n'essais-tu pas ce que j'ai demandé à mon seigneur il dit j'ai dit à mon seigneur quoi je suis un être humain quel que soit le musulman parmi les musulmans que je vais maudire ou bien insulter faire que ça soit une purification pour lui et des récompenses et dans une version le prophète a dit quoi que quel que soit le musulman parmi les musulmans que je vais insulter ou que je vais maudire et qui ne mérite pas cela n'est-ce pas faire en sorte que ça soit quoi une purification pour lui ou bien qu'il ait des récompenses donc ça c'est aussi parmi les daïs le prophète a fait quoi ici il a maudit cette personne de manière spécifique le prophète a maudit cette personne de manière spécifique et les a même insulté donc ici là ça nous montre aisément qu'il est permis de maudire quelqu'un de manière de manière spécifique si cette personne-là mérite cela quant au hadith de ceux-là qui ont interdit ceux-là qui ont interdit ou bien qui ont dit que ça est abrogé le premier hadith qu'ils ont cité de musulmans la parole qu'ils ont cité où on dit que non il nous est parvenu que lorsque le verset est descendu le prophète a délaissé ça ça c'est la parole de Zuhri Zuhri ce n'est pas ici Zuhri ce n'est pas un compagnon du prophète Mohamed c'est un tabi et un tabi il ne peut pas dire il ne peut pas rapporter quelque chose du prophète Mohamed sans un intermédiaire ça c'est un deuxièmement il a dit il nous est parvenu il nous est parvenu de qui il nous est parvenu de qui donc on ne connait pas qui est au milieu là c'est pourquoi ici cette ziyade elle est de rifa cette ziyade cette ajout est faible c'est pourquoi Ibn Hajar a rendu ça faible pourquoi parce que il a dit il nous est parvenu de qui donc on ne sait pas qui est au milieu là est-ce qu'il est faible est-ce qu'il n'est pas faible est-ce qu'il y a une bonne mémoire est-ce qu'il y a quoi on ne connait pas qui est là donc ça rend le hadith là faible et quand il a la version de l'imam Ahmed c'est juste cet ajout là qui est faible et quand il a la version de l'imam Ahmed qui dit que Ibn Omar a eu à dire que lorsque le verset est descendu le prophète a délaissé cela le fait de Maudit qu'un cas de manière spécifique le hadith on a dit c'est un hadith de Oussama ibn Zayyid comme a dit Ibn Hajar ce hadith c'est un hadith qui est aussi daif pourquoi à cause du rapporteur qui s'appelle Oussama ibn Zayyid parce que lui il rapporte des choses il rapporte des manakir de naafi' et lorsqu'il rapporte des naafi' il rapporte des manakir c'est-à-dire il rapporte des hadiths qui sont réprouvés et de plus Salim ibn Abdullah dans le Sahih al-Bukhari il a rapporté le même hadith de naafi' la même histoire sans mentionner cet ajout là qui dit quoi qu'il nous est parvenu le prophète a délaissé cela ou bien le prophète Maud Sassab a délaissé cela lorsque le verset est descendu c'est pourquoi le même Ahmed il a rendu daif la riwaye de Oussama ibn Zayyid c'est quoi ces daif ? certains savants des hadiths ils ont dit qu'il y a un mutaba' ils ont dit qu'il y a une autre version qui est venue corroborer la version de Oussama ibn Zayyid donc ça renforce ça devient authentique c'est venu dans le musulman l'imam Ahmed la version de Mohamed ibn Ajlan mais nous disons aussi que cette version-ci ça ne peut pas venir renforcer la version de Oussama ibn Zayyid pourquoi ? parce que la version de Mohamed ibn Ajlan déjà Mohamed ibn Ajlan c'est un débat entre les savants est-ce qu'il est soudouk ? est-ce qu'il est daif ? c'est un débat cette version-là quand on repart dans cette version-là on ne voit pas l'ajout qui est venu dans la version de Oussama ibn Zayyid que lorsque le verset est descendu le professeur a délaissé cela il n'y a pas cet ajout-là donc ça ne peut pas venir renforcer pour qu'une version vienne corroborer une autre version vienne renforcer une autre version il faut qu'il soit en conformité dans les phrases qu'il va venir renforcer c'est-à-dire que cette version-là viendra renforcer qu'elle va venir renforcer donc ici-là ce Mouta Abaya ne tient pas ça ne peut pas venir renforcer la version de Oussama ibn Zayyid à l'aïsila donc ici c'est un hadith aussi qui est quoi ? qui est daif qui est faible ce n'est pas authentique donc la vie qui est juste c'est la vie des savants qui disent que quoi ? que c'est permis de maudire quelqu'un de manière spécifique de dire qu'elle te maudisse si la personne mérite mérite cela alors comment on comprend le verset t'as dit tu n'as aucune pas dans l'ordre divin ici on dit quoi ? que lorsque le prophète a maudit ces gens c'est mes créants-là Allah subhanahu wa ta'ala a su Allah sait déjà Allah subhanahu wa ta'ala il sait déjà que ceux-là vont rentrer dans l'islam donc Allah subhanahu wa ta'ala fait descendre le verset pour dire au prophète que tu n'as aucune pas dans l'ordre divin et ces gens c'est les gens que le prophète Mohamed s'a-sam avait maudit là ils sont rentrés dans l'islam donc Allah a fait descendre le verset pour dire tu n'as aucune pas dans l'ordre dans l'ordre divin ce n'est en aucun cas un verset qui vient nous prouver que c'est interdit de maudit une personne de manière spécifique ou bien ce n'est en aucun cas un verset qui vient nous prouver que ça a été abrogé maintenant quelqu'un peut dire mais le prophète a dit il aime Allah et son messager ça prouve qu'on ne doit pas maudire un musulman car chaque musulman au moins l'amour d'Allah et de son messager en lui parce que quelqu'un qui déteste Allah qui déteste le prophète Mohamed il est kafir quelqu'un il dit il est musulman il déteste Allah il déteste le prophète donc chaque musulman au moins dans son coeur il a au moins l'amour d'Allah et de son messager la réponse nous disons ceci quand le prophète Mohamed a dit il aime Allah et son messager pourquoi le prophète a interdit ici parce que le prophète Mohamed a vu le degré d'amour que ce compagnon avait envers Allah et son messager c'est pourquoi le prophète leur a dit ou bien il ne leur a pas permis de faire quoi de maudire ce compagnon mais cela ne veut pas dire ici qu'on ne doit pas maudire un musulman c'est-à-dire le prophète a vu le degré d'amour de ce compagnon qu'il avait envers Allah et son messager donc le prophète a interdit par rapport à ça pas que non on ne doit pas maudire un musulman on ne doit maudire aucun musulman de manière spécifique pourquoi parce que si on prend cette parole si on dit ça que le prophète a dit qu'il aime Allah et son messager donc cela veut dire qu'on ne doit maudire aucun musulman parce que chaque musulman au moins l'amour d'Allah et son messager nous disons si on dit ça ça veut dire que tous les hadiths qui disent ou tous les vers ou bien tous les hadiths qui sont venus disent par exemple qu'Allah a maudit celui qui boit le vin ou celui qui transporte ou celui par exemple qui fait quoi qui sert le vin ou celui qui vend ou bien celui qui fait le riba il est maudit ou bien celui qui fait le témoin ou bien celui qui écrit ou bien celui qui vole il est maudit tous les hadiths qui sont venus même le hadith qu'on a cité précédemment qu'Allah a maudit celui qui est gauche pour autre c'est que tous ces hadiths ne vont s'appliquer à aucune personne principalement les hadiths qui parlent par exemple le hadith du vol celui qui vole n'est-ce pas il a été maudit dans le hadith ou bien celui qui fait le riba l'intérêt usurère ou bien celui qui fait le faux comment appelle ça qui témoigne dans le riba ou celui qui écrit il y a des hadiths qui sont venus qui sont maudits ou bien le vin celui qui transporte celui qui boit les dix personnes qui ont été maudites par rapport ici on dit que ce hadith ne s'applique à aucun musulman parce que chaque musulman a au moins l'amour dans l'air de son messager donc s'il faut venir dire qu'on ne doit pas maudit un musulman de manière spécifique parce que le prophète a dit qu'il aime à l'air de son messager et que chaque musulman a au moins l'amour dans l'air de son messager on s'en dit que tous les hadiths qui parlent même de malédiction ça n'a pas de sens n'est-ce pas ça ne s'applique sur aucun musulman parce que chaque musulman a au moins l'amour dans l'air de son messagerie. Donc ici, on dit quoi ? Que la vie qui est soutenue par des preuves, la vie qui est juste, c'est que il est permis de maudire quelqu'un de manière spécifique si cette personne-là mérite cela. Mais je tiens à rappeler que les savants qui ont permis qu'on maudisse quelqu'un de manière spécifique, c'est en guise de menace. C'est en guise de quoi de menace ? C'est même pas dans le sens où il ne va jamais rentrer au paradis, il ne va jamais lui pardonner. Non, c'est en guise de quoi de menace ? Parce que quand on dit que telle personne a été maudite, par exemple, ou bien on dit qu'elle a maudite telle personne. Qu'est-ce qui va se passer ici ? Ça fait en sorte que les gens fuient cet acte-là, que les gens délaissent cet acte-là. C'est en guise de quoi ? De menace. Ça n'est pas dans le sens où la personne ne sera jamais pardonnée.